La peur C'est un processus psychophysiologique normal On a toujours peur de l'inconnu C'est l'inconnu qui fait peur Parce que l'inconnu, il y a plein de points d'interrogation Et tant qu'on n'a pas de réponse à ces points d'interrogation, on a peur Un exemple simple On vient tous de rentrer Que ce soit les enfants, que ce soit les adultes Et puis la rentrée fait toujours un petit peu peur Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer Quels vont être les nouveaux collègues Quel va être le rythme de travail, ce qui va se passer Donc ça fait toujours un petit peu peur Puis une fois qu'on a une réponse à ces points d'interrogation Et bien ça va beaucoup mieux Par exemple, un autre exemple C'est la peur du noir Si je vous mets Dans le noir chez vous Un endroit que vous connaissez bien, vous n'aurez pas peur Moi non plus d'ailleurs, si je suis chez moi Dans un endroit que je connais bien, je n'ai pas peur Si en revanche, on me met Dans un endroit que je ne connais pas Dans le noir absolu, ben je vais avoir peur Et je vais avoir raison d'avoir peur Parce que, imaginons que je sois sur un piton rocheux Comme ça, ben je vais être paralysé Parce que je ne sais pas du tout où je suis Donc je n'oserai pas bouger Et le fait de ne pas bouger Va me permettre de me sauver la vie en quelque sorte Donc c'est normal d'avoir peur dans des situations Et la peur d'une certaine façon C'est un processus qui permet de se préserver Alors là, il y a un cas où c'est un petit peu plus compliqué C'est quand la peur est paralysante Quand elle est excessive La phobie, par exemple, est une peur particulière Mais on reviendra sur la phobie ultérieurement Alors, quelquefois, la peur peut s'avérer excessive C'est-à-dire que la moindre petite chose Peut nous apeurer, nous effrayer Et faire en sorte qu'on ne bouge pas Ou qu'on n'ose pas faire des choses Pas entreprendre des choses Ces peurs-là sont toujours référées à une histoire Ces peurs-là n'existent pas comme ça par hasard Il y a toujours une histoire derrière ça Qui explique ces peurs-là Et dans ces cas précis Il faut se pencher sur cette histoire Savoir effectivement Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire-là Pour permettre, par la suite De dépasser cette peur Allez, on se retrouve une autre fois Pour d'autres chroniques Au revoir